donc bonsoir donc aujourd'hui nous recevons charles stephanoff que je peux présenter simplement comme ethnologue plus qu'anthropologue je partais sur cette idée vocabulaire parce que c'est important qu'on parle des notions de vocabulaire qui n'étaient pas celles au moment du paléolithique et non plus dans les civilisations que vous étudiez c'est à dire des notions de spirituel de religion et de présence humaine à côté des animaux ou avec les animaux plutôt pour être exact et donc aujourd'hui on fait un saut entre moins de 36 000 ans et aujourd'hui même si vous étudiez des documents qui eux ont été collectés au 18e 19e et début du 20e et donc ce qui était important dans le travail de charles stephanoff c'est la notion de visuel d'imaginaire d'image et d'image non sensible et nous nous allons voir est ce qu'on peut faire des analogies avec le paléolithique alors comme je suis de nature un peu compliqué pour faire une analogie je vais partir des vikings et parce que quand j'ai relu le livre de charles stephanoff il y a une phrase un titre de chapitre qui est très beau c'est les les argonautes les argonautes de l'invisible et je repensais à une saga qui qui montre des gens qui vont au delà des mers des pays par la force de de l'image intérieure donc je vous propose de le lire mais avant de le lire je voudrais vous préciser bon saga ça veut dire raconter et compter ça va donner zagen en allemand ce qui est important aussi d'avoir bien conscience les sagas sont écrites par des en général par des religieux parce qu'à partir du 10e siècle l'islande s'est converti au christianisme donc des religieux qui ont fait écrit leur texte leur saga au 12e 13e siècle pour parler d'événements qui ont lieu au lieu au 8e 9e siècle et ces récits ne sont pas des des épopées des aventures avec des super héros ce sont des racontent la vie de gens de qualité dans ces civilisations là et je pense que c'est important d'avoir ça en tête les femmes et les hommes d'autres époques n'étaient pas encore à notre niveau de faire du sensationnel avec tout et et donc je vais vous lire le début enfin pas le début c'est un extrait de quelques minutes alors c'est un homme un noble viking qui vit en Norvège qui a été qui a combattu avec le roi Harald qui a unifié la Norvège et donc s'est installé en Norvège avec les les terres que lui a donné le roi Harald pour bons et loyaux services mais il arrive un problème c'est que le roi Harald lui donne une amulette peut-être qu'on reparlera d'une notion d'amulette et il y a quelque chose qui est assez intéressant dans cette saga c'est que ça parle d'un rituel c'est donc que tous les vikings, les soldats, les hommes et les femmes se réunissent et il y a une prophétesse là c'est une prophétesse lapone qui dit l'avenir aux gens et le héros de notre saga bien sûr n'a pas envie de connaître son avenir mais c'est important aussi c'est la notion de destin est très présente d'un destin qu'on suit et qu'on accepte et la prophétesse mais qui est aussi sorcière elle lui dit bon tu as cette amulette mais tu l'as perdue regarde dans ta poche c'est lié encore et elle n'y est plus et elle lui dit elle est très loin elle est en Islande une terre que vous ne connaissez pas et donc c'est très embêtant pour le héros parce qu'il fallait la chercher en Islande et lui il n'a pas envie de quitter son pays où il commence à s'établir mais c'est un destin et donc on ne voit pas l'encontre du destin il envoya chercher des lapons et il en vint du nord au nombre de trois Injimund donc c'est notre héros dit qu'il voulait faire je vois mal qu'il voulait faire un marché avec eux je vois très mal voilà avec eux je veux vous donner du beurre et de l'étain et vous ferez un voyage pour moi et en Islande pour chercher mon amulette et me dire la nature du pays ils répondirent mais c'est là une mission dangereuse pour les jeunes sams que nous sommes mais puisque tu nous en presses nous voulons bien essayer et à présent il faut nous enfermer tout seul dans une maison et que personne ne prononce notre nom et ce qui fut fait quand trois nuits se levèrent soupirèrent profondément et dire les jeunes sams ont eu de la difficulté et nous avons eu grande besogne néanmoins nous sommes revenus avec de tels signes que sur notre relation tu reconnaîtras le pays si tu y vas mais nous avons eu bien du mal à chercher l'amulette le charme qu'avait prononcé la lapone avait grand pouvoir car nous nous sommes mis en grande détresse nous sommes arrivés dans ce pays à un endroit où trois fjords débouchent du nord-est et de grandes eaux couleurs coulent dans l'un de ces fjords ensuite nous sommes entrés dans une vallée profonde et là en bas d'une montagne il y a des espèces de collines rocheuses il se trouve un vallon habitable et herbeux et c'est là dans l'une de ces collines que se trouvait l'amulette quand nous avons essayé de l'apprendre elle a bondi dans l'autre colline et sans cesse quand nous pensions l'atteindre elle s'échappait il y avait toujours quelque chose par dessus qui l'a caché si bien que nous ne l'avons pas atteinte et qu'il faudra que tu ailles toi-même Injimund dit alors qu'il irait bientôt et qu'il ne servirait à rien de résister il fut généreux envers les lapons et il s'en allère mais lui resta tranquillement chez lui riche de bien et vaillant brave ensuite il rencontrera le roi et lui dit ce qu'il avait fait et ses intentions le roi dit que cela ne le surprenait pas et qu'il n'était pas facile de faire quelque chose à un sortilège Injimund est en convainc et à présent j'ai tout essayé le roi dit dans quelque pays que tu sois tu seras un homme d'honneur le roi lui remit encore comme précédemment quelques objets honorables donc c'est un voyage dans un lointain dans un imaginaire mais qui n'est pas si imaginaire que ça parce qu'il décrit des choses très concrètes enfin les lapons les sams décrivent des choses très concrètes et tentent de s'emparer d'un objet qui donc avait un sort mais dans ton livre tu parles de quelqu'un qui a oublié sa casquette enfin donc ce rapport entre le lieu l'espace les objets est toujours très présent oui c'est vrai que c'est un motif de consultation pas très mis en valeur dans les écrits souvent mais pourtant important dans la pratique le fait de retrouver des objets perdus c'est assez classique et répandu en Sibérie le style des sagas c'est toujours un style très sobre très austère oui oui mais quand on imagine en France le chamanisme on pense à des fonctions de guérison typiquement de rapport avec l'environnement mais c'est une raison de solliciter des chamanes le fait qu'on a perdu un objet et souvent dans les épreuves de qualification quand il s'agit d'identifier un individu qui a potentiellement les pouvoirs d'un ou d'une chamane et bien on va lui demander de retrouver des objets perdus on va les cacher même exprès de la façon la plus difficile oui pour voir s'il a la capacité à voir dans l'invisible alors on peut lui lui bander les yeux pour faire retrouver un objet le faire tourner sur lui-même ou bien bien cacher la chose et à la suite de ces épreuves il peut s'agir aussi de les yeux bandés de tirer sur une cible tout ça ça a pour but de prouver ce sont des épreuves l'existence chez cet individu de mode de perception au-delà de la perception ordinaire un accès à l'invisible alors là dans ce que vous décrivez dans cette saga c'est intéressant de voir si j'ai bien compris ces personnes qui vont s'isoler et qui entreprennent dans ce lieu confiné un voyage mental vers un lieu qui effectivement correspond à une géographie précise et effectivement dans les voyages chamaniques ça s'articule une géographie qui peut inclure le paysage ordinaire les montagnes les vallées et puis ensuite ça s'éloigne de plus en plus vers des ciels superposés ou bien vers une steppe jaune des déserts que personne ne connaît donc on reconnaît effectivement un schéma intéressant eurasiatique chamanique ensuite je vais proposer qu'on regarde je vais peut-être que tu vas regarder alors ça c'est une autre image le couple de Lyon qui a chové et cette image peut sembler être très loin d'un imaginaire on peut reconnaître un lion il est très congrès il y a un mâle il y a une femelle il y a des positions qui annoncent le rute ou le coït mais on peut s'interroger et c'est ça là où vous guérez ce que vous en pensez c'est est-ce que c'est une scène est-ce que ça raconte plus que le côté littéral de Lyon se pince en mur ils sont presque à la taille je crois ils sont oui ils sont échelouins dans la grotte un peu plus grand je pense voilà alors c'est tout ce qu'il y a tout ce qui tout ce qui nous manque de l'interprétation puisqu'on observe des dessins là on voit on voit deux deux félins alors si vous n'êtes pas on va dire attentif à l'animal et à l'éthologie de l'animal et bien on risque de passer à côté de beaucoup de choses puisqu'on reconnaît un mâle chez les félins entre autres là par son volume et également par le scrotum qui est marqué sous la queue ici attendez hop j'ai perdu ma j'ai perdu ma souris ah bah non elle est là elle est là-bas voilà qui est ici voyez voilà et on de par le volume un peu plus petit du second félin on on imagine qu'on a qu'on est qu'on est face à une femelle et si on va un peu plus loin on attendez parce que là vraiment voilà voilà on peut aller voir encore plus loin et puis aller voir les félins tels qu'on les connaît aujourd'hui en Afrique puisque les félins de la Grotte Chauvée ce ne sont pas les félins africains mais les lions des cavernes du Paléotique supérieur mais on part aussi de l'hypothèse que les comportements de ces animaux sont quasi identiques dans des milieux différents mais un comportement éthologique propre à l'espèce et on voit ce type d'association mâle-femelle proche justement avant le coït dans la savane africaine donc on va jusqu'à ces interprétations là évidemment on n'en a aucune preuve comme je le dis souvent on essaie d'aller plus loin que la simple description mais ce que nous fait voir Chauvet aussi depuis qu'on l'étudie c'est que on a régulièrement quand on regarde ce qu'on a sur les parois et qu'on essaie d'aller dans l'interprétation on est proche de comportement éthologique de l'animal donc c'est aussi un élément un facteur qu'il faut aujourd'hui prendre en compte ça veut pas dire que c'est une photographie de ce qui se passe dans la nature ça faut toujours l'oublier puisque ces dessins passent par le filtre culturel et passent par le récit social mais certes là on nous raconte certainement une histoire proche de ce qu'on peut voir dans la nature la question c'est pourquoi on nous raconte cette histoire là je disais ce qui renforce en force aussi le disons cette cette interprétation c'est que les deux félins en question ils sont isolés sur la paroi et donc il y a cette volonté de les représenter en tant que tels ensuite bon le dimorphisme sexuel entre les deux le parallélisme des attitudes etc il y a beaucoup d'éléments comme ça factuels qui viennent un peu nourrir cette idée il y a aussi le fait que ce thème là si c'est un thème il est repris trois ou quatre fois plus loin dans la grotte on a à chaque fois deux félins dont l'un est plus grand que l'autre qui sont parallèles et l'un étant imbriqué dans l'autre il y a une réminiscence donc de cette première scène cette première scène est certainement la plus explicite des trois ou quatre qu'on a alors aussi pourquoi on l'interprète comme une scène c'est quand on fait les études techniques de ces images là je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon on ne va pas laisser la parole à Charles Stepanov on s'aperçoit que c'est fait en même temps c'est à dire que c'est une réelle composition c'est pas une accumulation d'une image sur une autre mais bien une composition la paroi est raclée préparée on a des interactions de traits des superpositions etc et en fait ces pensées sont conçues en même temps peut-être que je pense que Stepanov peut attaquer non donc je vais vous parler du chamanisme en essayant de mettre en rapport des images une iconographie avec une pratique rituelle des gestes et des chants c'est très important cette mise en relation entre des arts de l'image une gestuelle et des arts de la parole d'accord voilà avec de façon sous-jacente puisque c'est l'objet de cette discussion la question est-ce qu'on peut tracer des analogies entre images chamaniques dans l'actuel le subactuel et puis les images que nous livre l'archéologie préhistorique alors évidemment les rapprochements ont été faits depuis longtemps je vais juste les évoquer rapidement sans entrer dans les immenses polémiques qui se sont déroulées à ce sujet mais un simple exemple d'une figure qui a été interprétée à la lumière du chamanisme sibérien c'est le sorcier de la grotte des trois frères que vous voyez ici dans un relevé je crois de l'abbé Breuil et puis ensuite une photo alors il y a un petit décalage qu'on peut observer entre la façon dont l'abbé Breuil l'a relevé il a peut-être redressé un petit peu le personnage sur place le dos est plus horizontal donc on aurait une figure peut-être plus animale que ce qu'en a tiré l'abbé Breuil en tout cas l'analogie elle se fait notamment dans les écrits des préhistoriens avec cette gravure que vous voyez en bas à droite représentant un chaman Tunguz donc d'un peuple non d'un peuple autochtone qu'on appelle les événkis aujourd'hui à travers la Sibérie et auquel on doit le terme même de chaman ou saman dans leur langue les Tunguz jusqu'au Manchu emploient ce terme or cette gravure donc elle a inspiré beaucoup d'interprétations d'analogies mais elle est fautive elle a été faite par un dessinateur hollandais pour l'édition en Hollande la date en 1705 voilà d'un ouvrage qui lui a été sur place d'un auteur Nicolas Witsen qui lui a été sur place qui était ambassadeur des Tsars qui allait jusqu'en Chine et on faisait le voyage à pied évidemment à l'époque et donc il en a profité pour faire de nombreuses descriptions ethnographiques naturalistes de tout ce qu'il voyait et il n'y avait pas d'illustrateur manifestement en tout cas avec eux en tout cas l'illustrateur l'illustrateur interprète le texte en ajoutant beaucoup de choses donc ce que décrit Witsen c'est une couronne en métal sur le type de ce que vous voyez un petit peu plus haut là la photo c'est une couronne de chaman évinc qui est conservée au musée du Quai Branly à Paris et donc l'illustrateur a transformé ça en une vraie ramure ensuite vous voyez les pattes ou les mains du personnage on ne sait pas comment dire il est en train de se transformer il a des pattes d'ours alors que dans la description on a juste quelques griffes d'ours qui sont attachées à sa manche vous regardez ses pieds on dirait vraiment qu'il a des pieds d'ours donc il y a eu ici vous voyez une sorte d'exotisation d'hyperbole de la métamorphose dans l'animal qui est due en fait à l'illustrateur hollandais alors qu'on a quelque chose de beaucoup plus conventionnel il y a un rapport évidemment entre la couronne et une ramure de cervidé mais pas sur un emprunt réel de bois de cervidé mais avec une imitation sous forme d'un objet créé par un forgeron d'ailleurs il existe des coiffes avec des ramures de cervidé en Sibérie mais c'est porté pas du tout par les chamanes enfin pas spécialement par les chamanes par les chasseurs dans des parties de chasse à l'affût ou à l'approche et puis lors de séances rituelles pour des danses collectives là tout le monde porte ça mais il n'y a pas de caractère particulièrement chamanique donc voilà méfions-nous faisons attention au rapprochement aux surinterprétations souvent ce sont ces personnages thérianthropes composites un peu chimériques qui ont découvert dans l'art paléolithique qui ont suscité des rapprochements avec le chamanisme or un auteur comme David Wengro vous avez peut-être entendu parler récemment parce qu'il a sorti avec David Greber un ouvrage un best-seller sur l'évolution des sociétés humaines au commencement été ça s'appelle en français c'est un livre qu'il a fait avant The Origins of Monsters et l'idée c'est que les monstres ces figures chimériques ces thérianthropes c'est pas très typique des périodes anciennes c'est plutôt rare dans l'art paléolithique si on compare aux périodes ultérieures et en particulier il y a une explosion selon lui dans les premières villes c'est plutôt un art urbain et pas du tout quelque chose de paléolithique parce que c'est à cette époque là qu'on voit surgir penser donc aux cylindres d'ici aux cylindriques qui se sont diffusés à travers l'Eurasie sur lesquels on trouve ces figures effrayantes qui pour lui sont utilisées par le pouvoir pour effrayer pour asseoir son autorité et on va retrouver ça ensuite évidemment dans l'art antique dans l'art médiévale donc à nouveau pas vraiment de rapport avec le chamanisme alors les notions sont importantes c'est vrai donc j'ai mis ici quelques définitions sur des notions dont on va probablement parler alors on pose quelquefois souvent en fait la question quel rapport entre animisme et chamanisme est-ce que c'est la même chose est-ce que tous les animistes sont chamanistes et réciproquement non en fait alors Philippe Descola qui a introduit et redéfinit ces termes montre bien que non ça ne se recouvre pas donc il y a des populations animistes d'Amazonie qui n'ont pas de chamanes il y a des pratiques chamaniques pas loin de chez nous en Asie centrale chez les Kazakhs les Kirghiz dans un contexte islamique qui n'est pas spécialement animiste animiste qu'est-ce que c'est c'est une ontologie qui postule des continuités sociales et psychologiques entre les êtres humains et les êtres non humains le chamanisme c'est moins de l'ordre d'une mode d'identification d'une ontologie d'une cosmologie c'est plus une boîte à outils c'est un ensemble de techniques des techniques de relations à l'invisible qui sont fondées sur une division du travail entre un spécialiste un expert et des profanes pour qu'il y ait des chamanes il faut qu'il y ait des non-chamanes qui le reconnaissent comme chamanes il existe du chamanisme dans des contextes ontologiques animistes comme en Amazonie ou en Sibérie mais aussi totémistes comme en Australie et analogistes comme dans l'islam ou dans le christianisme le rituel chamanique a ceci de particulier qu'il établit des relations entre un espace visible ici et maintenant que nous partageons tous et un espace invisible qui est le monde des esprits le ciel le monde souterrain le monde des morts et cette communication elle se passe très concrètement par des itinéraires des itinéraires qui vont permettre de mettre en oeuvre des déplacements centrifuges ou centripettes autour du corps du chaman centrifuge c'est quand l'âme du chaman est censée s'évader de son esprit pour partir dans un itinéraire lointain pour rejoindre ces mondes et centripettes aussi c'est quand des esprits sont appelés les esprits auxiliaires on les appelle comme ça sont des aides des assistants il les appelle ses soldats quelquefois son armée ou bien ses petits galopins ses petits animaux apprivoisés qu'il appelle il imite leur cri si c'est des animaux et ils vont venir autour de lui on ne les voit pas mais lui il les voit il communique avec eux il leur parle ils vont s'insérer dans son corps et lui il va faire des choses avec ça donc on a eu des modèles théoriques qui opposaient chamanisme et possession vous voyez ça ne marche pas il y a de la possession il y a un mouvement centripète dans le chamanisme alors l'anthropologie du chamanisme progresse lentement et pas de découvertes fracassantes comme en archéologie préhistorique malheureusement mais ça avance quand même on en reste beaucoup de l'extérieur à Mirkéa Eliade qui n'était pas un anthropologue qui n'est pas fait de terrain qui n'est pas rencontré de chaman lui-même qui travaillait à partir de littérature ethnographique donc les ethnologues c'est des gens qui vont aller sur le terrain rencontrer des chamanes parfois plusieurs parfois un seul et parfois on peut avoir comme ça un travail d'équipe qui va se prolonger sur des années avec un chaman parce que c'est difficile si on fait ça sérieusement c'est difficile à cause de l'importance du travail linguistique pour comprendre ce que c'est que le chamanisme il faut évidemment comprendre la langue c'est capital or pendant des siècles les comptes rendus occidentaux sur ce qu'est le chamanisme ne sont pas fondés sur la compréhension de la langue les missionnaires ou les explorateurs ne comprennent pas ce que disent les chamanes du coup ils disent c'est sauvage ça ne veut rien dire ils sont hystériques ils sont malades et quand on a fait l'effort d'apprendre la langue il faut mettre ça au crédit des missionnaires souvent de transcrire les chants on s'est rendu compte que non ça a un sens extrêmement construit c'est extrêmement poétique ce sont des vers il y a un rythme il y a des rimes ou des anaphores il y a une construction il y a des métaphores et il y a une manipulation du langage qui fait que souvent les autochtones eux-mêmes ne comprennent pas les chants chamaniques ou comprennent quelques éléments il y a un côté mystérieux si vous voulez vraiment comprendre non seulement il faut apprendre la langue mais il faut se plonger dans toute cette poétique ces archaïsmes il y a beaucoup d'archaïsmes d'emprunts à d'autres langues des métaphores voilà pourquoi c'est long c'est compliqué mais il y a eu beaucoup d'avancées notamment chez nos collègues américanistes qui travaillent chez les amérindiens qui ont travaillé par exemple Pierre Déléage Carlo Sévry mes collègues qui travaillent chez les Charanauas en Amazonie Carlo Sévry chez les Kuna du Panama donc ils ont montré les relations entre art de la parole et art de la mémoire art de la mémoire parce qu'il s'agit de chants quelques fois qui peuvent être très longs très complexes dont la récitation peut durer des heures et il est quelquefois nécessaire que ça soit tout à fait précis mot à mot on se demande comment les gens font dans un contexte où il n'y a pas d'écriture ce qui s'implique comme technique comme usage de la mémoire ce sont des arts de la mémoire qui souvent vont donc articuler un chant avec un itinéraire mental donc vous avez une succession de parties du chant un peu comme des couplets qui correspondent à des étapes des étapes qui peuvent être des villages d'animaux chez les kouna ou des montagnes en Sibérie ou bien des progressions le long d'un fleuve en Amazonie en tout cas on a ce principe du chant itinéraire quelque chose d'assez récurrent et se frappant de trouver ça vous voyez à la fois en Asie du Nord et en Amérique ça va évidemment poser des questions sur les liens entre ces populations historiquement est-ce que c'est apparu de façon parallèle sur ces deux continents ou bien est-ce que les humains qui ont peuplé l'Amérique avaient déjà ces technologies-là dans la tête dans les techniques linguistiques vraiment on a une proximité qu'on voit ce que montre Carlos Evry chez les kouna c'est une façon de commencer le chant de le décrire par une distanciation du locuteur par rapport à lui-même une mise à distance il va le chaman se décrire lui-même à la troisième personne en décrivant ses actions c'est lié aussi à la mémoire parce qu'apprendre le chant ça veut dire apprendre les actions du locuteur ça veut dire apprendre une séquence rituelle des gestes qui sont nécessaires qui doivent accompagner la récitation de ce chant pour qu'il y ait une performance efficace donc mise à distance qui fait qu'on se parle de soi à la troisième personne au passé même chez les kouna alors que l'action est en même temps accomplie au présent tout ça crée un éloignement une distanciation de soi à soi qui est pour Séverie le déclencheur du voyage chamanique et effectivement en Sibérie on voit ce même processus sur le plan linguistique et aussi sur le plan mental par des rêves dans lesquels les chamanes vont se voir de l'extérieur et se décrire ensuite à la troisième personne faire l'expérience qui d'un point de vue psychologique c'est appelé de la sortie de corps alors en Occident est-ce que ça correspond ou pas on ne sait pas exactement mais en tout cas on a un schéma semblable de part et d'autre du détroit de Béring alors Carlos Évry parle d'un enchevêtrement complexe de deux ordres spatio-temporels mnémotechniques et cosmologiques qui organisent les lieux de mémoire du champ chamanique en un itinéraire cosmologique du côté sibérien on a beaucoup travaillé sur les objets l'iconographie beaucoup moins sur les chambres malheureusement il faut dire que là on est vraiment resté à la traîne par rapport aux américanistes parce qu'on avait une formation soit plus philologique que proprement linguistique est pragmatique pragmatique va poser des questions sur le langage en tant qu'acte et sur les rapports entre le locuteur et ses paroles alors nous de notre côté les maîtres on va dire ont travaillé au cours du XXe siècle beaucoup notamment dans l'école soviétique plutôt avec une approche muséographique puisque à l'époque soviétique tout ça est interdit les objets sont collectés donc le travail va plus se faire sur les performances qui ne sont pas censées avoir lieu mais sur les objets et la signification des objets et la question de la vision du monde dont ces images sont porteuses l'iconographie elle a généralement pas pour but d'enregistrer des visions mais de les guider et de les transmettre il n'y a aucune nécessité de fixer des images qui viendraient naturellement alors par exemple il y a beaucoup de peuples qui vont avoir un art visionnaire avoir une iconographie véritablement faite de rêves et de visions une iconographie qui reste dans l'invisible qui n'est pas fixée dans la matière ils n'ont pas besoin d'images il y a certaines sociétés qui font le choix de fixer de fixer les images mais il faut bien noter qu'il ne s'agit pas d'une fixation après coup il ne faut pas avoir en tête le chaman qui a son extase qui a découvert des choses extraordinaires et qui ensuite va prendre des notes un peu comme sur un carnet de notes comme nous on note des rêves par exemple chez les surréalistes ce n'est pas comme ça dans les traditions où il y a une iconographie le rôle des images est de fixer des visions et de guider les visions des impétrants des jeunes chamanes afin qu'on ait une standardisation une fixation d'une géographie sacrée alors on le voit bien chez les cunas par exemple donc ça c'est étudié par carlo sévry et cunas au panama en amérique centrale et là vous avez une pictographie identifiée donc il en a collecté beaucoup d'auteurs en ont collecté et carlo sévry s'est intéressé à la façon dont c'est utilisé à quoi ça sert concrètement ces images là pour les chamanes évidemment si on était archéologues on serait face à ça on aurait du mal qu'est-ce qu'on pourrait interpréter on pourrait voir je sais pas un village des gens qui dansent imaginer une scène rituelle peut-être un mythe en fait ça n'est rien de tout ça ça se lit si je me trompe pas c'est un boustrophédon comme ça donc ça se lit de façon linéaire et à chaque chacun de ces personnages correspond une séquence d'un chant et on n'a pas une transcription comme dans une écriture des différents mots du chant ni même de chaque phrase on a une transcription dans l'iconographie de ce qui varie alors je ne sais plus les séquences exactes mais c'est voilà j'arrive dans le village des quelque chose et il y a ceci et il y a cela il y a telle couleur et ça se répète de façon paralléliste d'un couplet à l'autre ce qui est noté ce n'est pas les parties fixes qui sont mémorisées c'est les parties variables et donc ces parties variables le village des singes le village des serpents le village de tel personnage c'est ces parties là donc on a une corrélation parallèle entre la séquence des images et la séquence linéaire du champ maintenant je vais vous parler de la Sibérie je me suis posé la question est-ce qu'en Sibérie on a des équivalents alors je vous situe ici rapidement une carte ethnographique de la Sibérie puisque c'est des peuples qu'on a déjà cité un peu les Tchoukts vous voyez dans l'extrême nord-est sibérien moi j'ai fait mon terrain bon est-ce qu'on je ne sais pas comment ça marche ah mais là j'ai quelque chose là donc mes enquêtes de terrain elles sont par là voilà chez les Touva ici c'est noté Touvin donc vous avez le lac Baïkal ici comme repère géographique les populations plutôt de langue altaïque dans le sud c'est-à-dire Turco-Mongole et Tunguzo-Manchu et puis vous avez des petits groupes qu'on peut dire plus autochtones que les autres parce qu'ils étaient là avant ici Tchoukshkoria quelques groupes isolés les Yukagir ici en foncé les Ket des petits groupes très intéressants isolés vous voyez c'est des isolats sombres sur le plan linguistique il y a quelques dizaines de personnes qui parlent ces langues qui n'ont de rapport avec aucune langue au monde sauf dans des hypothèses d'ailleurs récentes de linguistes qui ont réussi à mettre en rapport ce petit isolat que je vous montrais des quêtes sur le Yenisei avec les langues nadénées en Amérique du Nord donc ça ouvre plein plein d'hypothèses voilà alors ces peuples dont vous avez compris qu'ils ont des histoires différents ils n'ont pas les mêmes origines c'est un mouvement il faut vraiment se rendre compte c'est pas comme la carte de l'Europe où on a depuis des centaines d'années des frontières qui séparent les allemands des français avec des petits mouvements de 20 kilomètres qui causent des guerres mondiales là-bas c'est des mouvements sur des milliers de kilomètres très régulièrement et c'est en train de se faire encore des aujourd'hui les événes deviennent yakoutes ils parlent la langue yakoutes alors ils ont des traditions rituelles différentes j'ai identifié des dispositifs rituels on peut pas savoir ce qui se passe dans la tête des gens dans les rituels d'autant plus que ces rituels n'ont plus lieu pour une grande partie d'entre eux suite à la colonisation l'interdiction soviétique et puis côté nord-américain aussi beaucoup d'interdiction et de répression par contre on a des descriptions précises depuis 17ème 18ème siècle des dizaines de descriptions de rituels et alors moi j'ai une approche matérialiste parce que tout simplement on n'a pas le choix sur la façon dont les gens organisent le rituel comment s'organise la performance quel est le mode d'emploi et là on a des traits communs récurrents dans un rituel qu'on peut appeler la tente sombre même s'il a plein de noms locaux différents le chaman est ligoté on est dans le noir tous ensemble autour du chaman ligoté ou placé sous une couverture des fois il peut pas bouger en tout cas il est contraint et on va entendre des esprits se manifester petit à petit des esprits qui sont des animaux de la forêt ou de la toundra il y a l'ours qui va grogner la pie le canard etc on entend la maison tremble quelquefois maison c'est à dire la tente et les gens entendent les voix des animaux et ils vont leur parler donc ça permet à chacun aux chasseurs de communiquer avec leurs proies ou avec les prédateurs c'est connu en Asie du Nord chez les ougriens de l'aube les quêtes les tchoukts les coriaques les nifres les anous à Hokkaido et ça va plus loin puisque c'est aussi connu en Amérique du Nord ça s'appelle la tente tremblante en Amérique du Nord mais le dispositif est vraiment proche donc on a ici un contexte où l'officiant n'a pas un rôle central visible au contraire il est caché il n'est pas censé parler il est plutôt mis sous la contrainte et ce qui compte c'est que les participants puissent avoir une relation directe avec les âmes des animaux qu'est-ce qu'on a comme iconographie dans ce contexte comme vous en doutez étant donné que ça se passe dans l'obscurité on n'a pas développé de tradition iconographique splendide ça n'aurait aucun intérêt donc c'est plutôt c'est plutôt discret il y a des on parle en place là des talismans par exemple utilisés par les chamanes mais aussi par les gens ordinaires ce sont quelques objets ici anthropomorphes ou zoomorphes qui représentent des esprits qui sont associés entre eux sans mise en ordre particulière l'extension de ce rituel elle est circumpolaire et elle est probablement ancienne vu cette extension j'ai proposé de mettre en relation l'extension géographique avec la distribution de peuplement qui ont des liens historiques démontrés par la génétique des populations donc en lien avec la deuxième vague de peuplement des Amériques 3000 ans avant notre ère alors vous voyez qu'il y a une interruption en plein milieu de la Sibérie qui correspond en fait à l'ère d'extension d'un autre rituel dont on sait historiquement qu'il est porté par des peuples en expansion qui sont les Turcs-Mongols donc qui correspondent aux empires Gengis-Khani des autres affiliés qui ont eu un impact dans toute l'histoire de l'Eurasie jusqu'à chez nous et c'est aussi le cas en Sibérie leur rituel c'est l'attente claire alors c'est clair parce que c'est à la lumière d'un feu donc on a un autre rapport à l'invisible naturellement dans ce cas là autant l'attente sombre elle c'est un dispositif qui favorise la déprivation sensorielle donc qui déprivation sensorielle c'est à dire qu'au niveau visuel en tout cas vous n'avez plus d'afférence d'afférence visuelle et ça ça favorise l'imagerie mentale on le sait c'est aussi efficace que de prendre une drogue vous enfermez quelqu'un pendant plusieurs heures dans une pièce ou une noire il va avoir autant d'hallucination que s'il a été drogué les gestes la pantomime sont très développés alors que dans l'attente sombre il était ligoté le chaman donc il est au coeur de l'action dans ce type de rituel il est le partenaire l'intermédiaire l'ambassadeur indispensable des relations entre les humains et les esprits et dans ce contexte là il n'y a plus de communication directe des participants avec les esprits au niveau de l'iconographie on est dans un autre monde on est dans un monde qui adore les images qui en fait une profusion d'abord sur le costume du chaman qui peut être considéré comme une sorte de temple vous avez vraiment un raccourci du cosmos sur le dos du chaman ou de la chaman ce sont des femmes aussi avec des astres qui sont représentés des anneaux qui représentent des voies de passage à travers les mondes le monde supérieur qui est figuré sur le haut du corps monde intermédiaire c'est-à-dire la terre habité sur le milieu et puis vers le bas des lanières et des bestioles qui représentent le monde inférieur il y a les tambours qui sont en support d'iconographie dans ces traditions avec une mise en scène de la totalité du cosmos et le cercle s'y paraît particulièrement bien vous avez à gauche un tambour altaïen et à droite un tambour du moyen yéniceï des selles coupes ou des quêtes avec à droite le soleil et la lune environnés par des esprits et puis des un grand espèce de lézard avec de nombreuses pattes le nom il a il a sept paires de pattes qui correspondent aux différentes couches du ciel aux différents stades de progression du chaman c'est aussi en parallèle avec les côtes même du chaman c'est pas donc vous avez des images extrêmement riches extrêmement polysémiques avec des imbrications avec des effets de récursivité vous voyez à gauche c'est ce qu'on appelle l'effet vache qui rit vous voyez le tambour en fait il est représenté plusieurs fois on voit la face interne du tambour avec la croix et puis les quatre points c'est la face interne du tambour qui est représenté à l'extérieur et les quatre points c'est aussi des tambours donc vous avez des images de tambour dans des images de tambour etc et vous avez deux chamanes trois pardon il y en a qui portent des tambours eux-mêmes sur lesquels vous voyez les représentations de tambour etc à l'infini donc récursivité en chassement des images les unes dans les autres tout ça dominé par une figure anthropomorphe qui est à la fois la structure du tambour et une image de l'ancêtre dont le chaman porteur du tambour est l'héritier ça c'est une image magnifique cette récursivité de ce que c'est qu'une tradition une performance qui s'inscrit dans la reproduction d'autres performances passées alors c'est une sémantique très riche je ne vais pas vous faire tout le détail mais ça vous donne ici une image des images du sens de tous ces personnages les filles jaunes les garçons le chaman lui-même qui est représenté c'est une représentation du rituel de la performance rituelle avec des filles et des garçons qui dansent et puis des esprits qui sont liés au monde inférieur et au monde supérieur alors ce qui est très important de noter là c'est qu'on n'a pas vraiment une carte du monde c'est pas une carte complète en tout cas il manque les principales divinités principaux esprits auxquels sont adressés les rituels ce sont des intermédiaires qui sont présents là vous n'avez pas le dieu Hulgen ou le dieu des enfers par contre vous avez des cavaliers en haut des oiseaux qui mènent vers cette divinité ou pour ce qui est du monde inférieur vous avez des crapauds un ours un serpent qui ont rapport dans leur hétogramme avec la terre et le monde souterrain l'ours qui hiberne donc ils sont de bons partenaires pour aller dans cette direction mentalement et qui vont être donc des auxiliaires de ces voyages mentaux donc dans le rapport entre le visible et l'invisible on n'est pas dans un décodage dans une projection intégrale de l'invisible vers le visible on a une sélection on a des images rendues visibles qui sont plutôt des ouvertures vers l'invisible un point très important à noter également c'est le rapport entre le propriétaire du tambour et ses images c'est pas un rapport simple et univoque comme chez nous le rapport que vous connaissez entre l'artiste et son oeuvre tout d'abord ce n'est jamais le chaman lui-même qui accomplit la peinture des figures ici vous avez une photo rare qui nous montre comment ça se faisait alors qu'on est déjà dans la période soviétique il en reste quelques-uns qui le font ce sont des membres de la famille ou de l'entourage des voisins qui vont dessiner pas le chaman lui-même il faut que pourquoi ? parce qu'il faut qu'il y ait un consensus de la communauté pour reconnaître ce personnage comme digne de posséder un tambour chamanique et d'entrer dans une activité chamanique c'est pas une décision personnelle puisqu'il a une fonction sociale donc ça donne à la communauté une forme de contrôle elle a un droit de regard sur qui va devenir chaman et qui ne le deviendra pas on contrôle l'ancentralité puisque c'est héréditaire dans ce monde de la tante claire mais c'est pas non plus les peintres eux-mêmes comme artisans qui inventent ces images ils le font sous la guidance du chaman donc je veux dire finalement c'est lui le concepteur et finalement c'est peut-être un peu ses exécutants ses aides mais c'est pas non plus ça parce que lui ces images il ne les a pas inventées elles doivent lui être venues mais de l'extérieur sous forme onirique de rêve inspirées par des esprits ce sont des visions qu'il a eues mais c'est pas non plus des visions idiosyncrasiques qui reflèteraient sa subjectivité au contraire s'il sortait quelque chose de trop original il serait suspect d'être finalement juste un gars un peu fantaisiste qui a de l'imagination mais qui n'a pas une connexion avec les non-humains il faut que ça vienne de l'extérieur pas de lui-même et donc il faut que ces images elles soient en rapport avec les images qui étaient celles du tambour de ses ancêtres donc il doit avoir en fait intériorisé il doit s'être approprié sous forme de rêve un canon traditionnel donc on est à la fois dans la reproduction de quelque chose de préexistant et dans l'intime voilà quelque chose de très particulier qui est ce qu'on appelle une tradition et qu'on a évidemment du mal à concevoir en Occident puisqu'on est dans plutôt l'idéal de la création de la subjectivité qui s'exprime dans l'oeuvre d'art et par le rejet de ce qui est conventionnel traditionnel et reçu des anciens alors bref si on résume ces deux grandes traditions la tente sombre et la tente claire on voit qu'on a des rapports à l'invisible des usages de la matérialité différents les vecteurs d'imagination qui font qu'on va partager une expérience mentale dans le groupe ils sont plutôt sonores dans la tente sombre alors que dans la tente claire ils sont matériels visuels et sonores c'est plus riche et donc c'est plus contraignant plus vous avez de vecteurs d'imagination plus l'imagination est encadrée et normée et standardisée les techniques orales sont différentes il y a beaucoup plus d'improvisation dans la tente sombre alors qu'on a quelque chose qui est de l'ordre de la transmission intergénérationnelle du champ itinéraire quelque chose de plus liturgique dans la tente claire l'imagerie est massivement mentale dans la tente sombre alors qu'elle est visuelle enfin visuelle et mentale en fait dans la tente claire voilà et tout ça s'intègre dans des types de chamanisme différent hiérarchique et éthérarchique la tente sombre correspond à un ensemble de fonctions sociales et de voies d'accès à la fonction de chaman que j'ai appelé le chamanisme éthérarchique plus égalitaire on peut dire ce qu'il y a de notable je ne vais pas trop m'étendre c'est le fait que ça n'est pas héréditaire dans le monde éthérarchique qu'il n'y a pas de rituel d'investiture c'est réversible on peut cesser d'être chaman on peut le devenir au cours de sa vie il n'y a pas que les chamanes qui ont accès à l'invisible par les tambours puisque les tambours il y en a dans toutes les familles il n'y a pas de costume rituel la manie de tumouche est utilisée de façon diffuse ce qui permet à tout un chacun de rehausser son imagerie mentale et d'accéder à l'invisible voilà et c'est un ensemble de peuples qui sont linguistiquement ce qu'on appelle les paléo-asiates le chamanisme hiérarchique il se construit en opposition par rapport à cette tradition avec un rôle communautaire une reconnaissance de la communauté qui va offrir le tambour ce que je vous montrais tout à l'heure au chaman et il n'y a que le chaman qui en possède un c'est un objet sacré si quelqu'un qui n'est pas chaman le touche il meurt c'est irréversible d'être chaman c'est de la naissance à la mort le seul moyen de cesser d'être chaman c'est de mourir il y a un costume padamanite beaucoup d'imagerie matérielle et tout ça est porté principalement par les populations altaïques maintenant qu'on a ces données là vous voyez sur le rapport entre l'invisible le visible la parole et la performance on peut avec ces questions là aller voir du côté des images anciennes que nous laissait les occupants passer de la Sibérie alors voici des images des gravures du plateau Dukok dans l'Altaï sur lesquelles ont travaillé des archéologues russes mais aussi français Jean-Michel Jeuneste et ils ont confirmé ce qui était suspecté qu'il s'agissait d'images paléolithiques vous avez ici un mammouth et un mouflon on voit on ne voit pas de scènes il y a très peu d'images ici mais plutôt des animaux isolés ensuite au néolithique alors néolithique ça n'a pas le même sens que dans l'archéologie occidentale ça correspond à des chasseurs-cueilleurs de l'holocène qui ont un mode de vie plutôt sédentaire qui ont des arcs des flèches et de la poterie on a une certaine continuité par rapport au paléolithique dans la mesure où l'animal reste dominant on a des troupeaux cette fois alors c'est plus la même faune il n'y a plus de mammouth c'est de temps post-glaciaire cette fois l'animal qui domine c'est l'élan dans ces grandes forêts de Taïga qui se sont installées qui ont remplacé la steppe à mammouth pas de scène de chasse on a des petits humains vous en voyez un un personnage ityphalique avec un sexe en érection il y a quelques scènes d'accouplement entre des humains et des élans mais c'est des scènes intrigantes est-ce vraiment des scènes on ne sait pas ou des superpositions le traitement des figures anthropomorphes reste très brouillon à côté du traitement beaucoup plus réaliste notamment du museau de l'élan beaucoup plus expressif finalement chez les animaux donc cet art c'est un voilà c'est ce que ce que j'ai dit de la pose glaciaire intégré au paysage sur des falaises de rivières vers l'est beaucoup d'animaux traités en rayon X et on a un grand changement à l'âge du bronze que résume bien Okladnikov le grand archéologue soviétique les images rupestres des quatrième troisième millénaire avant notre ère donc du néolithique sibérien peuvent légitimement être qualifiées d'épopées animalières et d'hymne éternelle en l'honneur du maître de la taïga l'élan dans la période historique suivante on observe un tout autre tableau qui révèle un autre univers artistique avec sa vision du monde ses normes et ses conceptions esthétiques où prend fin la prédominance des anciens sujets animaliers désormais c'est à l'humain qu'appartient le premier rang tandis que l'animal doit se retirer au second plan alors quelles sont ces images voici ce sont des gravures rupestres avec beaucoup d'anthropomorphes à gauche c'est une c'est un extrait d'un panneau à droite c'est pas un panneau c'est un assemblage de figures qui viennent de gravures de parois différentes à droite donc on a réuni des figures anthropomorphes qui ont comme très commun d'être traitées on dit en style rayon X c'est à dire qu'on voit la cage thoracique avec les côtes ce qui était réservé aux néolithiques aux animaux on ne voit pas appliqué aux humains auparavant et là ça s'applique aux animaux à partir de pardon à partir de l'âge du bronze ça s'applique aux humains c'est à cette période que l'élevage commence à se répandre en Sibérie venant de l'ouest l'âge du bronze et puis on voit apparaître des compositions qui me semblent prendre un sens cosmologique avec des personnages anthropomorphes ici vous en avez un donc c'est un de ces personnages à style rayon X avec la poitrine dont les côtes sont visibles qui manifestement est en rapport avec un ensemble varié d'animaux qui correspondent assez bien à la faune des animaux auxiliaires d'un chaman donc lui les archéologues et on a de bonnes raisons de les suivre ont tendance à voir ce personnage comme un chaman il y a une petite figuration d'une couronne sur le haut de la tête il y a ce style il y a ces côtes qui sont apparentes et d'ailleurs je n'ai pas pensé à l'inclure c'est quand même capital sur les costumes chamaniques vous avez de cette manière des représentations de thorax avec les côtes ce qui évidemment nous pousse à un rapprochement ici vous avez à nouveau un personnage de ce style là entouré il est dans un bateau ça c'est un bateau avec des rameurs peut-être avec quelques animaux avec lesquels on voit qu'il est en relation directe on a un bras qui va toucher un ongulé ou je ne sais pas ce que c'est un ours peut-être du côté de son bras gauche alors qu'il y a un élan ou un renne à sa droite voilà tout ça nous fait penser à la relation d'un chaman avec ses esprits auxiliaires sachant que c'est un personnage qui se distingue qui a l'air de se distinguer du reste de l'ensemble par sa relation avec des êtres non humains donc la figure humaine prend un rôle cosmique centrale en taille elle augmente à des attributs qui étaient réservés aux animaux auparavant avec ce style rayon X et elle devient même le cadre même du cosmos cette figure humaine dans des stèles qui se répandent à travers l'Eurasie dans cette période de l'âge du bronze ça c'est la culture au Kunevo dans le Oyenisei donc la vallée de Minousins que l'actuelle république de Chakassi c'est des images absolument fascinantes complexes alors si vous regardez vous observerez qu'on a un personnage c'est anthropomorphe avec ici un visage de gros yeux là sur le côté côté droit de la stèle il y a son bras qui descend ici et puis sa poitrine avec une image ambiguë volontairement polysémique qui figure des seins de face et sur le côté on se rend compte qu'il s'agit d'une gueule d'un ours ce style particulier ça évoque les costumes chamaniques cette imbrication ce rôle du corps humain comme réceptacle dans l'ensemble du cosmos c'est tout à fait le costume chamanique dont je vous montrais qu'il était porteur d'astres de nombreuses figures anthropomorphes qu'il y a une correspondance entre l'axe vertical des mondes superposés et la verticalité du schéma corporel alors je saute là dans une toute autre région mais c'est assez frappant les parallèles donc là on se rapproche on est en forêt de Fontainebleau c'est l'âge du bronze final et ce sont des gravures qui ont été mises au jour assez récemment et qui a évoqué aux archéologues qui les étudient le chamanisme donc j'ai été invité dans l'équipe on regarde ça il y a des parallèles frappants avec des jeux ici d'ambiguïté des images de polysémie des images où la main on a un personnage on voit que ces mains elles sont support de tête en fait se transforment avec des yeux entre les doigts il y a beaucoup d'éléments cosmiques indubitablement des lunes des soleils rayonnants autant d'éléments qui nous qui font un rapport avec le monde chamanique alors je vais montrer quelques images de mes risques paléolithiques mais bon c'est vraiment purement suggestif ici c'était pour montrer mais c'est vrai que là il faudrait revoir tout ça grâce aux nouvelles analyses de Carole Fritz là c'était pour montrer un peu l'absence de scénographie le chaos le fait qu'on a des représentations de figures plutôt que d'un espace partagé par ces figures de narrativité mais il est vrai que c'est un plafond donc mon exemple est sûrement pas bon Altamira et puis les scènes véritables sont reconnues en tant que telles sont plutôt rares et exceptionnelles comme la scène Dupuis bon mais c'est tout ça et à discuter je pense que voilà si je m'en tiens au matériau sibérien qu'on a malgré tout oui plutôt un accent sur la figure animale isolée en tant que telle au paléolithique que des interactions alors j'en ai pas montré là mais des véritables scènes de chasse on en voit à partir de l'âge du bronze en fait vraiment tardivement où on a une volonté de représenter une interaction effective bien claire alors on peut en montrer d'autres exemples pardon c'est Fontainebleau voilà alors enfin en Europe de l'Ouest on a c'est ce que montrait Testard ou d'autres en fait le roi Gourant on fait déjà allusion à ça pour dire au paléolithique supérieur il n'y a pas de narrativité par contre il y en a effectivement à des époques ultérieures dans l'art du leveur oriental on a là des vraies scènes de chasse ou à l'époque plus tardive âge du fer dans l'art animalier site là vous avez des scènes indubitables de de prédation mise en scène du combat extrêmement réaliste avec la mise à mort alors alors du coup par contraste on se dit dans des périodes plus anciennes paléolithiques oui il y a des compositions et le roi Gourant le montre déjà c'est pas par hasard il y a un usage de l'espace une composition graphique est-ce qu'il y a une narrativité vous le montrez sans doute mais sur un autre ordre sur un ordre sans doute beaucoup plus discret beaucoup plus économique que ces scènes plus récentes et moi j'y vois avec ce point de vue chamanique cette discrétion souvent c'est une façon de laisser beaucoup plus de liberté à l'imagination au travail personnel individuel face à l'image tout n'est pas dit tout n'est pas donné ce que disent les indiens de l'amérique du nord on va pas tout dire d'un coup on va pas tout expliquer on donne des pistes et on va pas priver l'individu du mérite et de la liberté finalement d'avoir construit son propre rapport à l'invisible voilà merci beaucoup Charles évidemment finir sur la narrativité ça va faire discuter puisqu'on peut en fait je passerai aussi la parole à Gilles parce que je suis pas toute seule à parler mais on a c'est vrai que Chauvet a profondément changé la vision qu'on a de la narrativité et en fait ce qui serait voilà hop je vais aller chercher quand on regarde ces lions qu'on a commencé tout à l'heure c'est sûr que si on les avait eus sous les yeux eux avant 98 et bien on aurait dit bon il y a deux lions il y en a un sur l'autre et puis on serait pas allé beaucoup plus loin que ça la salle du fond de Chauvet ou d'autres panneaux comme on en connait d'autres ceux-là mais ceux-là ils sont un peu moins lisibles aujourd'hui on va revenir dessus ou voilà ou ça là aussi on aurait dit on a un ours et puis devant l'ours on a un méga-séros où vous avez ici les oreilles la tête la patte avant et en fait ce sont les fissures de la paroi qui formalisent la totalité du corps après avec la ligne de dos et le ventre et en fait on a l'ours qui est dans le méga-séros ou sur le méga-séros on aurait eu cette interprétation-là or de plus en plus on s'aperçoit que c'est beaucoup plus complexe que ça et ce qui nous gêne à nous humains aujourd'hui pour interpréter ça c'est que on a plus la relation à ce monde particulier qu'est le monde paléolithique et à cette vision du monde paléolithique donc nous déjà pour pouvoir interpréter il faut savoir reconnaître l'animal connaître l'éthologie de l'animal et connaître les liens entre les animaux or comme je l'ai plusieurs fois expliqué ici on sait qu'au paléolithique on est face à un bestiaire choisi dans sa globalité voici en gros les animaux que vous allez rencontrer alors il y a les petits pourcentages du fond ce sont les animaux rares puisque chaque grotte a aussi sa spécificité à Chauvet vous avez un hibou vous avez deux ovibosses à Koscaire vous aurez huit pingouins par exemple et Koscaire on est dans des populations près du monde marin donc ça s'explique également ou quelques poissons aussi dans d'autres dans d'autres grottes mais on a toujours ce fond ce fond global qui ne change pas et même si on y met Chauvet dessus on n'a pas on va dire d'utilisation extraordinaire d'une autre espèce animale on a là le félin le rhinocéros le mammouth qui prennent des proportions énormes mais on aura toujours du cheval du bison des cervidés des bouctins des auroques du renne de l'ours et des animaux rares et au travers de ça il y a une espèce de combinatoire pour faire passer ce message et dans cette combinatoire Chauvet nous fait voir que et bien c'est pas des simples accumulations ça on le savait déjà mais qu'on peut aller justement vers une mise en scène une mise en scène au niveau du panneau une mise en scène au niveau de l'espace de la cavité elle-même et c'est comme ça qu'il faut aujourd'hui essayer d'appréhender ces lieux c'est à dire que on ne regarde plus que le panneau en lui-même mais la composition de ce panneau et la composition dans un espace scénique qui raconte quelque chose il y a un récit derrière évidemment on ne l'aura jamais ce récit mais on essaie de comprendre ces combinatoires animaux pour essayer d'aller plus loin dans l'interprétation est-ce que tu veux ajouter oui moi j'ai trouvé la conclusion que vous proposez est très intéressante parce que c'est normal que la narrativité en fait elle ne vous paraît très secondaire mais en même temps ce que vous faites comme parallèle en disant on ne dit pas tout on laisse la place à l'imaginaire c'est exactement ça c'est à dire que le monde de l'image paléolithique c'est un monde d'images complètement ouverte et donc c'est normal que pendant des dizaines d'années on ait totalement évacué la narrativité la scène du Puy-de-Lascaux que vous avez montré était réputée quasiment être la seule de tout l'art paléolithique en fait c'est vrai mais faux dans le sens où la manière d'agencer les images par exemple ces deux rhinocéros qui s'affrontent en bas du panneau c'est indiscutablement un morceau de temps et d'espace donc c'est la définition d'une scène certes c'est pas une scène extrêmement élaborée mais c'est donc un moment de temps qui est en plus probablement saisonnier probablement ça fait référence au temps des animaux au temps des humains etc donc je veux dire par là que on continue moi ça fait 30 ans que je les étudie mais je continue toujours à avoir beaucoup de mal à être dérouté par ce genre de comportement parce que ça fonctionne très loin de nos systèmes à nous et de plus en plus avec le cinéma la narration littéraire etc le fait que on est habitué finalement à avoir une histoire qui se déroule de manière linéaire donc avec un avant un pendant un après et là on a des choses qui sont jetées sur l'apparence parce que là il nous manque quand même aussi toujours le problème de savoir si tout est réellement contemporain ou si on procède par accumulation au cours du temps alors les deux se mêlent malheureusement pour nous parce qu'on aimerait bien avoir de temps en temps des bulles de temps un peu plus simples à analyser mais ce que je veux dire c'est que la narrativité on a aussi travaillé dans une autre grotte qui nous avait beaucoup intéressé avec Carole qui est la grotte du Tug d'Audoubert donc qui est pas très loin d'ici en Ariège qui fonctionne comme deux réseaux en fait géologiques anciens creusés par la rivière superposés par une dizaine dans le sens vertical distant d'une dizaine de mètres le niveau le plus haut est fossile et le niveau inférieur est encore actif il y a une rivière souterraine et donc là on se place aux alentours de 15 à 16 000 ans donc c'est beaucoup plus récent que les images de Chauvet mais donc les magdaléniens puisque c'est comme ça qu'on les appelle à l'époque se sont établis au niveau inférieur et ont en fait répandu dispersé des dessins un peu partout donc à ce premier niveau et ensuite ils ont franchi une cheminée ils sont allés tout au bout d'un réseau et ils ont laissé des sculptures d'un couple de bisons donc sculptés en argile c'est une sorte de miracle de conservation qui nous est parvenu et donc quand on regarde on s'est amusé à faire le plan de répartition des dessins le thème du couple de bisons il est attesté à chaque extrémité du dispositif pariétal et donc entrecoupé évidemment il y a tout un tas de panneaux intermédiaires avec des thématiques différentes mais on échappe difficilement à l'idée que là il y a bien quelque chose qui se passe entre l'espace et les images et que donc il y a une sorte de discours qui se déroule au fur et à mesure comme des événements successifs et cette narrativité là elle est extrêmement diluée dans l'espace vraiment exactement ce que vous dites c'est à dire que on peut très bien passer à côté mais si on est suffisamment attentif et je pense que ça s'adressait peut-être aussi à certains personnages qui étaient particulièrement visés donc peut-être quelque chose du domaine de l'initiation et donc simplement pour dire que la narrativité est certainement beaucoup beaucoup plus présente qu'on ne le croit mais encore faut-il lui accorder ce statut de discrétion auquel vous faites allusion oui tout à fait et je pense que les analyses de le roi Gouran sont très riches encore maintenant autour de la notion de mythogramme je trouve qu'il devance pas mal de travaux d'ethnologie sur ce plan-là sur la question sur laquelle on travaillait Séverie et Deléage plus récemment question du rapport entre art de l'image et art de la parole c'est ça le mythogramme c'est un lien entre un graphisme et un discours discours qui peut être très large ça peut être des chants si c'est des chants chamaniques par exemple ça peut être des mythes ça peut être d'autres choses mais on sait que avant l'écriture chez les peuples qui n'ont pas d'écriture et bien la parole c'est un art et parce que c'est des enjeux de mémoire et on ne peut pas mémoriser n'importe quel discours sous n'importe quelle forme il faut des parallélismes par exemple il faut des images ça ce sont des choses universelles et ce lien entre la parole et le graphisme contenu dans la notion de mythogramme il peut être il peut prendre des formes extrêmement divers il peut être très lâche il peut y avoir effectivement parce que dans le cas des pictogrammes de Carlos Sévry c'est un élément parmi une grande séquence c'est les éléments variables et là on a un rapport entre la linéarité des images et la linéarité d'un discours en Sibérie j'ai cherché ça je ne l'ai jamais trouvé en fait on fonctionne autrement il y a un rapport entre les chants et les images du tambour mais ça n'est pas un rapport de parallélisme entre séquentialité graphique et séquentialité du champ c'est plutôt l'image donner un cadre général pour différents champs itinéraires avec quelquefois des champs itinéraires qui vont vers le monde supérieur donc là c'est les oiseaux quelquefois des champs itinéraires vers le monde inférieur ça va être le rôle cette fois de l'ours le rôle du serpent concrètement on ne peut pas arriver à lire un champ à décoder un champ en voyant l'image c'est un rapport différent plus léger plus éloigné on ne voit pas les destinataires des rituels de ces champs on voit des étapes en fait quelque chose de tout à fait économique discret et puis concrètement ça sert dans le rituel le chaman il a cette image là je m'en suis rendu compte c'est des objets transparents en fait c'est tambour parce que le cuir étant bien tanné donc le chaman il le met devant soi devant un feu donc les images par transparence deviennent visibles pour lui il ne voit plus que ça et voilà ça va l'aider c'est un assistant pour visualiser quelque chose de mental où il y a de l'imprévu c'est une amorce c'est un début mais en tout cas ça n'est pas aussi codant que la pictographie Kuna et beaucoup moins que mettons un micel où vous avez la description mot à mot des phrases léturgiques qu'il faut prononcer donc on va avoir des degrés de contraintes comme ça même si dans tous ces cas on peut dire c'est des mythogrammes et même l'écriture pour le revendre c'est une forme de mythogramme mais particulièrement contraignante puisque c'est chaque parole qui peut être codée c'est très intéressant et surtout le rapport aux animaux c'est à dire ce rapport très intrinsèque en fait à l'animal qui va guider le chaman sur les grottes paléotiques on voit bien que l'identification se fait au travers de l'image animale puisque là aussi comme on peut le voir en Sibérie peut-être la figure humaine est quasi inexistante sur le paléotique supérieur puisque on est allez je vais être large à 6% de la totalité du bestiaire du moins de l'imagerie en réalité donc c'est en plus et elle n'est pas forcément naturaliste donc là aussi le rapport à l'animal il est il est il est très très fort puisqu'en fait il est mixé entre l'homme et l'animal ou l'animal et la femme puisqu'aussi on a des ce qu'on déterriant trop ou je ne sais pas comment on peut les appeler soit homme soit femme moi je pense aussi que toujours pour parler de narration il y a des il y a des des moments où ça apparaît beaucoup plus clairement parce que par exemple dans les situations prédateurs proies on a instinctivement beaucoup plus tendance à rechercher un lien entre deux c'est à dire que si effectivement si je vous dessine un chat tout seul bon c'est un chat si je commence à mettre une souris devant vous allez tout de suite commencer à penser qu'il y a un lien entre les deux et probablement que le chat va se mettre à poursuivre la souris ou que en tout cas c'est une potentialité de l'image et là c'est vrai qu'à Chauvet comme on a beaucoup de représentations de félins qui sont entourés d'herbivores là on a une composition extrêmement dynamique sur cette photo qui est affichée dans la salle du fond qu'on a déjà montré plusieurs fois ici c'est une sorte d'exemple qui permet de cas typiques qui va permettre de décoder des choses beaucoup moins évidentes et c'est vrai nous ça nous a permis de nous mettre en quête dans la grotte elle-même et ensuite du coup dans d'autres sites par exemple voilà un site qui est pratiquement de la même époque qui s'appelle la baume latrone cette fois-ci vous avez un grand félin serpentin un peu au milieu un animal assez fantastique avec une gueule et des crocs et cette fois-ci il n'est pas entouré de bisons il est entouré de mammouths voilà donc on peut penser que c'est le même type d'histoire qui est raconté sauf que les acteurs un des acteurs est toujours le même mais la victime a changé c'est plus des bisons c'est un mammouth voilà cette chasse mammouth cette chasse des lions sur les mammouths on la retrouve dans la grotte de Rocadour cette fois-ci sous forme de gravure c'est des tout petits c'est tout petit chaque animal fait une hantenne de centimètres mais on pense qu'on est un peu dans le même dans le même contexte et donc multiplication d'exemples montre que quand même ça peut s'apparenter à quelque chose à un fragment de récit qui peut-être se transmet de proche en proche se conserve grâce justement à la mémorisation de l'histoire mais que avec le temps qui passe et le changement générationnel et le changement aussi de région il y a des choses qui changent et si la structure reste un peu mythique reste un peu solide il y a des éléments on va dire périphériques qui changent donc la proie par exemple change c'est ça on retrouve le lion mais avec des proies différentes avec des proies différentes et puis on s'aperçoit ce que ce que disait Lévi-Strauss c'est à dire un mythe ça ne meurt pas ça se transforme ce sont les protagonistes qui vont changer et l'histoire qui sera on s'aperçoit aussi quand on prend l'art paléolithique alors la difficulté c'est de la prendre dans sa globalité mais je pense que pour arriver à comprendre ça ces assemblages là il faut le prendre dans sa globalité temporelle et dans la globalité spatiale de l'art paléolithique puisqu'on peut le suivre on le suit là depuis l'Europe de l'Ouest jusqu'à jusqu'à Kapova et on voit ces changements en fait notamment quand on est à Chauvet et qu'on a le corps de la femme avec avec ici le corps de la femme le bison et le félin et bien ce corps de femme plus on va vers l'Est il va être associé au mammouth et au félin à angle sur l'anglin en plein magdalénien le corps de la femme il est associé au bison au bouquetin et au félin donc on a ces répétitions on va dire thématiques mais c'est plus que thématique parce que c'est pour ça que je dis souvent il faut prendre je renvoie que vous avez déjà vu à la mise en scène des espaces puisque là aussi c'est une dimension qu'il faut prendre en compte c'est pas simplement un panneau c'est des choses qui se répondent dans l'espace et à Chauvet on a cette grande paroi à gauche mais côté droit on a la même réponse au discours avec une vule un félin et un bison associé avec un rhinocéros donc on a ces réponses spatiales dont on sait pas trop quoi faire encore à l'heure actuelle c'est vrai mais elles sont là c'est à dire que aujourd'hui on passe un cran c'est à dire on décolle de notre paroi et on regarde cette mise en scène et je pense que évidemment on réfléchit sur un état final de la grotte ça aussi il faut pas l'oublier c'est à dire c'est le temps T où ça s'est fermé et qu'il n'y a plus d'humains dans cette grotte pour modifier le décor mais on s'aperçoit malgré tout qu'on n'a pas d'effacement de ces dessins par les humains qui sont rentrés les plus récents donc ça veut dire qu'aussi il y a une acceptation de ce que l'on voit et on l'accepte et ça rentre dans le discours même si ce discours il se modifie un peu ça veut dire que l'image et sa construction est acceptée par le fait social je sais pas si oui oui non c'est très frappant et de se dire ces personnes de périodes ultérieures quelques fois plusieurs millénaires qui ont ce regard dont on sent qu'il est respectueux parce que soit on n'y touche pas soit on va y ajouter mais dans un esprit qui reste harmonieux j'avais vu c'était dans la grotte des trois frères il y avait des figures gravissiennes je crois et puis à côté du magdalénien là on se dit qu'est-ce que vous devez penser les magdaléniens est-ce qu'ils sont dans le prolongement de quelque chose c'est saisissant c'est saisissant et surtout la question que je me pose moi aujourd'hui si effectivement on est face à des mythes en quoi la chronologie est importante cette chronologie elle est basée sur c'est une chronologie puis il faut se retrouver dans le temps c'est un fait archéologique basé sur la reconnaissance des cultures matérielles c'est-à-dire des outils mais en fait nous plus on étudie l'art que ce soit l'art pariétal ou l'art mobilier on s'aperçoit qu'il y a une dichotomie temporelle on n'est pas sur les mêmes séquences de temps entre l'évolution d'un outil et ça c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on change de temps on change de forme d'outil on page je dis d'un burin d'angle à un burin je sais pas quoi qu'on change de culture et qu'on change d'imagerie et qu'on change de symbole et notre problème alors actuel il est là puisque si c'était si clair que ça on arriverait à faire la différence entre ce qui est gravétien et ce qu'aurignacien dans la grotte et dans d'autres grottes or on ne sait pas le faire donc il y a beaucoup plus de continuité de stabilité c'est extrêmement stable mais ce qui fait peur c'est quand on remet ça sur une échelle temporelle c'est 30 000 ans de stabilité graphique symbolique pardon c'est vrai qu'à Chauvet le C14 nous donne deux limites qui sont en gros entre 30 et 36 000 donc il y a 6 000 ans de fréquentation alors pas continue pas quotidienne mais 6 000 ans entre lesquels il y a eu des incursions et des phases de dessin superposées et ajoutées donc si on essaye de faire ça en termes de calculer en termes de génération ça fait je crois plus de 250 ou quelque chose comme ça donc c'est extraordinairement surprenant pour nous qui sommes tellement habitués à une évolution extrêmement rapide des idées des changements enfin maintenant c'est devenu une évidence de le dire et on a l'impression que le phénomène ne fait que s'accélérer et donc finalement on a un peu de mal à comprendre que pendant 250 générations parce que non seulement on a une certaine stabilité dans les assemblages et dans le contenu on va dire spirituel associé au symbole mais ensuite mais aussi on prend souvent l'exemple des rhinocéros les rhinocéros dessinés dans la grotte ils sont peints en rouge ils sont dessinés avec les doigts au gravé ou bien ils sont noirs dessinés au charbon et bien ils répondent tous à des conventions graphiques à des codes graphiques qui sont les mêmes c'est à dire il n'y en a pas deux exactement semblables mais il y a un corpus on va dire une manière de dessiner qui leur est commune avec les oreilles en double parenthèse avec une marque sur la joue avec une tâche au milieu du corps etc etc et donc on se dit que non seulement il y a quelque chose qui reste stable dans le le message raconté mais aussi dans la manière de le raconter donc ça veut dire qu'il y a quand même dans la transmission il va y avoir aussi des systèmes de contrôle du groupe oui dans ce qui est transmis j'aimerais vous poser cette question je pense qu'il y a des choses dont nous on fait l'expérience quand on est plutôt moins profane et on est surpris dépaysés on apprend à regarder dans ce qui est transmis il y a aussi un régime d'attention et peut-être que le dispositif a notamment pour fonction cet apprentissage cette éducation du regard parce que au début on voit rien on apprend à distinguer petit à petit l'oeil devient un peu plus expérimenté on arrive à comprendre comment une ligne peinte doit être prolongée par une fissure est-ce que dans les populations que vous avez étudiées encore maintenant ou bien dans le passé on va dire dans leur passé est-ce qu'il y avait déjà est-ce qu'il y a cette initiation est-ce qu'il y a cette préoccupation de transmettre à d'autres est-ce que le chaman en titre va se préoccuper au fur et à mesure de sa vie de former d'autres c'est très très ambigu évidemment comme dans toute culture oui il y a une transmission d'énormément de choses de façon de regarder que ce soit dans la chasse ou dans le rituel mais le chamanisme et c'est aussi vrai en sibérie qu'en amazonie il est pour beaucoup basé sur une négation de la transmission entre humains oui les chamanes vont tous vous dire moi personne m'a appris c'est les esprits qui m'ont appris pour apprendre je ne suis pas allé voir un maître ça c'est les imposteurs ou c'est les bouddhistes qui vont avoir des maîtres non le vrai chaman lui il a été enseigné ses chants lui ont été enseignés en rêve par les esprits j'ai un collègue qui travaille chez les mayas c'est exactement les mêmes principes il est allé s'isoler dans la forêt et c'est là qu'il a appris ses chants qu'il a composé son panthéon qu'il a acquis ses différents esprits donc c'est quelque chose qui n'est pas scolaire ça c'est sûr que ce n'est pas notre mode de transmission à nous cela dit il y a forcément une transmission culturelle puisque de génération en génération les chants sont très stables donc c'est quelque chose de plus subtil oui l'enfant il apprend en écoutant son grand-père etc une forme d'osmose qui fait qu'il va s'imprégner mais il y a un refus de la forme scolaire avec pédagogique formalisée etc il y a la transmission culturelle elle doit aussi passer par quelque chose de non culturel qui est de l'ordre de l'expérience dans le contact avec l'au-delà de la société ça veut dire que par exemple dans les cérémonies rituel chamanique il y a des enfants donc qui assistent oui 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 d'accord mais ils ne sont pas choisis c'est pas comment dirais-je il n'y a pas une espèce de sélection de futurs candidats oui non sur les enfants des rites d'initiations il y a Brian Hayden qui a développé cette interprétation que les grottes ça serait des lieux pour les initiations en tout cas en Sibérie non ça ne se passe pas comme ça ça existe en Amérique du Nord il peut y avoir des sociétés secrètes mais parallèles parce qu'il y a une fois concurrentes aux chamanes et avec une rigidification c'est dans les sociétés secrètes chez les Ogibois Pierre Deléa j'ai travaillé là-dessus d'un côté il y a les chamanes qui ont leur mode mystique et apprentissage on ne comprend pas comment et puis d'un autre côté il y a la société secrète pour y entrer il faut payer il faut montrer pas de blanche et là vous allez avoir un apprentissage de champs qui sont extrêmement codés c'est du par cœur il faut que ce soit mot à mot il n'y a pas d'improvisation et là vous avez des supports pictographiques qui contribuent à la stabilisation de ces arts de la parole de ces discours donc il peut y avoir des régimes au sein d'une même société des régimes de la transmission complètement opposés qui sont en compétition même les uns contre les autres mais pour ce qui est de l'attention du regard chez les chamanes et ça peut se transmettre de façon très informelle comme ça c'est vrai qu'ils ont un regard particulier sur les choses qui les amène à voir des formes moi par exemple je ne voyais pas ils voient un caillou ils disent tiens ça tu vois c'est une tête de loup elle le prend elle le ramasse et elle va s'en servir ensuite et l'intégrer à son sac d'affaires de trucs intéressants de représentation d'esprit et donc une façon de voir des figures des présences de l'invisible dans du visible et c'est ça qui me frappe dans aussi cette attention cette transmission d'une forme d'attention qui agit sur nous encore quand on visite les grottes paléotiques c'est d'être capable de voir des formes quasiment indiscernables de voir là tout d'un coup une fissure et bien en fait c'est un dos de mammouth tiens ou bien ce petit bout de silex qui émerge dans l'argile c'est un oeil en fait et là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se transmet effectivement entre toutes ces cultures sur des millénaires c'est efficace et ça agit même sur nous alors Testar il appelle ça la latence qu'il y aurait des images latentes dans la paroi qui appellent d'autres images oui finalement elles attendent un peu d'être mises au jour c'est un peu aussi je crois que les sculpteurs les artistes inuits c'est ce qu'ils racontent finalement qu'en gros ils choisissent pas l'animal qu'ils vont sculpter mais il est déjà présent dans le bloc de matière qu'il faut simplement l'aider à sortir c'est ça oui 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 les études sont pas encore ah oui j'aurais du mal à la reprendre oui ah oui ce rapport à l'espace est étudié comme c'est filmé est-ce que le rapport à l'espace existe aussi dans dans les dans les représentations chamaniques en art rupestre je pense que c'est des études nouvelles que vous ouvrez et qu'il faut mener ailleurs tout simplement il y a eu beaucoup de travaux à l'époque soviétique qui étaient pas trop dans cet esprit là bien sûr qui sont très très descriptives alors il parle de on n'est pas dans des cavernes là c'est de la rupestre sur des falaises donc ils prennent en compte l'insertion dans le paysage après l'orientation des figures peut nous dire quelque chose mais il y a ensuite il y a la question même est-ce que c'est chamanique ou pas ça c'est débattu bon alors plutôt il y a un consensus pour des finalement des pétroglyphes assez récents vous voyez de l'âge du bronze de l'âge du fer c'est à partir de ce moment là qu'on voit même des figures indiscutables dans l'âge du fer quasiment aux époques historiques de chamanes avec un personnage qui tient dans sa main droite un tambour on se dit si le chamanisme est ancien si c'est la religion la première religion du monde comment ça se fait qu'on n'en ait pas avant quasiment les périodes historiques ou il y a mille ans pour les plus anciens pourquoi les gens n'ont pas représenté avant alors en tout cas moi ça m'amène à me dire que cette forme que j'appelle chamanes hiérarchique avec de l'ostentation avec des images avec un privilège sur des instruments le tambour ce côté professionnel et hiérarchique ça ne doit pas être très ancien le problème c'est que ce qu'il y a avant ou autrement chamanisme plus égalitaire et hiérarchique tant de sombre ça laisse a priori très peu de traces archéologique puisque c'est basé sur la discrétion l'économie de moyens et le champ et la performance mais des jeux avec l'invisible l'obscurité qui aussi sont suggestifs quand on est dans les grottes où le jeu entre le visible et l'invisible est évident entre l'obscurité et la lumière ça veut dire dans ce que vous venez de dire entre l'attente sombre et l'attente claire en fait on a aussi on peut y mettre en parallèle des systèmes économiques c'est à dire que l'attente claire plus hiérarchique peut-être des sociétés avec plus de richesses des choses où on va hiérarchiser elle-même la société Oui juste économique je disais dans le sens de peu de moyens sobres alors la question oui évidemment ça m'a préoccupé quels sont les modes de subsistance et formes d'organisation sociale associées à ces grands pôles de performance rituelle et des éléments qui auraient été simples comme ceux-là c'est des éleveurs qui sont dans un monde de production économique ceux-là c'est des chasseurs-cœurs ça ne fonctionnait pas ou le stockage dans un modèle d'Alain Testard ça ne fonctionnait pas non plus ou l'organisation sociale l'existence de clans de systèmes patrilinéaires ça n'était pas non plus un critère il n'y avait pas de correspondance la correspondance que j'ai trouvée qui était assez inattendue c'est un rapport de congruence entre les types de chamanisme et les prestations matrimoniales c'est inattendu avec les rapports c'est-à-dire que en fait les systèmes hiérarchiques sont associés dans ces sociétés à un service du fiancé pour se marier il doit se mettre au service de ses beaux-parents alors que dans les systèmes hiérarchiques il doit payer donc il doit payer avec du produit de la chasse des fourrures ou bien du bétail s'il y a du bétail donc il y a la question de la richesse voilà mais par le biais des prestations matrimoniales et quel est le rapport avec le chamanisme c'est la question de la négociation de l'autonomie du fait d'avoir un finalement quand vous vous mariez par service de la fiancée vous devez donner de votre personne directement alors que quand vous vous mariez avec prix de la fiancée et d'hôtes il y a des négociateurs et c'est vos consanguins qui vont payer pour vous donc le groupe est impliqué donc sur ce plan là on peut comprendre c'est des hypothèses que je développe dans le livre on peut suivre ou pas mais il y a une c'est plutôt à un niveau logique et la philosophie même de ce que c'est que l'individu et ses rapports au monde et à la société qu'on voit une congruence oui j'aurais aimé vous poser une question du coup qui pourra sembler peut-être un petit peu plus lointaine peut-être même un petit peu anachronique par rapport à tout ça mais que je me pose malgré tout tout à l'heure effectivement quand vous parliez de ces itinéraires chamaniques je me demandais dans quelle mesure est-ce que la culture naturaliste qui est la nôtre actuellement dans quelle mesure est-ce qu'elle avait peut-être pour s'imposer refluer ces on va dire ces cultures ces cultures d'itinéraires chamaniques ou encore quand vous disiez que on était dans une culture plutôt de la tradition contre une culture de la création ce qui est quelque chose d'assez fort quand même à entendre dans une école d'art c'est pas rien quand même et de manière plus générale dans un moment un peu critique historiquement qui est le nôtre du point de vue des questions écologiques et des remises en question peut-être que ça peut impliquer du point de vue culturel dans quelle mesure est-ce qu'on pouvait considérer que ces cultures et ces histoires-là pouvaient ou pas être pour nous nourrissantes pour des transitions à venir ou pour peut-être des remises en cause à venir donc on sera peut-être un peu moins pointus sur les questions que vous développez mais comment est-ce qu'on pourrait faire des passerelles est-ce qu'on peut faire des passerelles ou pas et est-ce qu'on peut trouver matière comme ça à réinterroger notre rapport à l'image notre rapport à la parole peut-être dans une culture de l'image aujourd'hui dans les écoles d'art et puis de manière générale qu'une culture d'image fondée plutôt sur l'objet enfin il y a beaucoup de discussions autour des images mais elle est quand même culturellement très très différente et donc voilà c'est ça merci beaucoup pour ces remarques et ces questions qui sont très riches oui sur la notion de création effectivement c'est quelque chose qui me frappe comme s'il y avait un évitement de la figure du créateur dans la façon dont le dispositif fait émerger des images sans que finalement elles aient d'auteur c'est ni la personne qui les a peintes c'est ni le chaman lui-même qui a donné les ordres pour les peindre puisque c'est inspiré par ses ancêtres il ne fait que reproduire un schéma conventionnel et même son ancêtre reproduisait un schéma conventionnel avec des variations avec quand même des aspects des innovations quelquefois mais qui ne sont pas dans l'idée de rupture ou d'opposition l'image même en est donnée par le destin du tambour de cette oeuvre qui est détruite à la mort du chaman parce qu'elle est coextensive de son propre corps c'est un prolongement et on dit si le tambour éclate parce qu'il a trop tapé dessus le corps du chaman lui-même va mourir et quand le chaman lui-même meurt on détruit son tambour et il va subsister dans la mémoire des gens en fait il a un mode d'existence alterné entre un moment matérialisé et un moment mental et tout est dans cette alternance qui rend la tradition vivante c'est tout à fait différent du traitement des objets artistiques chez nous en musée où on doit absolument préserver leur mode évidemment leur matérialité c'est le rôle des conservateurs au contraire là il faut les détruire pour qu'ils continuent de vivre et c'est juste tant qu'on les détruit les gens ont l'obligation de les garder en tête ces images et d'être capables de les reproduire ça reste une tradition au sens de quelque chose qui se renouvelle qui est reporté revécu par les gens alors que quand c'est mis dans des musées les tambours maintenant sont majoritairement dans des musées puisque ces traditions sont interrompus ces tambours sont devenus éternels quand ces traditions sont mortes il y a vraiment une corrélation qui nous interroge je voulais savoir qu'est-ce que c'est qu'une oeuvre et aussi qu'est-ce que c'est que le créateur mais c'est de façon plus large dans beaucoup de ces sociétés il n'y a pas de notion de créateur en général il n'y a pas de dieu créateur il y a un recyclage chez les quêtes c'est une jolie mythologie quand les âmes meurent elles sont dévorées par un esprit qui est un grand oiseau et qui ensuite va chier sur la terre et c'est là que vont renaître des êtres parce que pendant ces excréments les âmes vont revenir sur terre donc c'est un recyclage éternel donc de même qu'il n'y a pas de dieu créateur il n'y a pas non plus d'artiste créateur est-ce que sur la deuxième partie de la question est-ce qu'on peut s'autoriser ou pas du coup cette espèce alors c'est ce que j'ai fait dans mon livre j'ai essayé d'interpréter ces usages du rapport à l'invisible comme des écologies de l'imagination parce que l'idée c'est que ces sociétés on voit une comparaison de grande échelle entre les sociétés humaines il y a un rapport entre la façon dont les humains traitent le rêve et la vision l'art visionnaire et la façon dont ils traitent leur environnement non humain ce que disent explicitement les chamanes comme le chaman Yanomami David Copenawa au Brésil il dit pourquoi est-ce que vous venez chez nous chez Yanomami vous détruisez les forêts vous cherchez de l'or vous êtes des mangeurs d'or vous êtes la civilisation des marchandises pourquoi vous avez ce rapport-là à la forêt ? c'est parce que vous ne savez plus rêver c'est évident pour lui c'est vrai que c'est évident quand on fait une comparaison globale qu'il s'agisse des aborigènes d'Australie des Indiens d'Amérique du Nord d'Amazonie des Sibériens pour avoir une bonne vie une bonne relation avec la forêt avec les animaux il faut savoir bien rêver et c'est quelque chose de collectif de partager le rêve c'est un art il y a un art onirique qui se cultive on a un traitement absolument inverse chez nous du rêve qui est quelque chose d'intime de privé qui n'est pas socialisé et si c'est socialisé dans la psychanalyse c'est pour nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes c'est l'inverse dans ces sociétés chanemaniques le rêve nous permet d'apprendre des choses sur d'autres êtres que nous-mêmes avec lesquels on a du mal à communiquer les arbres et les rivières par exemple voyage dans l'invisible alors là je vous conseille quand même et je vous conseille aussi le dernier l'animal et la mort qui est vraiment très très bien aussi donc voilà Philippe est-ce que tu veux je ne sais pas quelle heure il est ah il y a encore des questions j'ai une question qui est presque un peu technique tout à l'heure vous parliez de la tente tremblante au Togo dans le culte vaudou il y a des rituels qui convoquent aussi des voix des voix des ancêtres auxquelles on vient de demander conseil et on parle de devin ventriloque c'est un terme qui est employé par les particiens de ce culte et du coup je me demandais quelle était la qualité des voix des animaux enfin c'est les esprits des animaux il me semble dont vous parliez oui un terme ventriloque il a été utilisé par les ethnologues pas localement mais par les ethnologues la qualité des voix alors il y a eu aujourd'hui ça se fait plus donc on ne peut pas trop lire mais je sais qu'il y a eu des enregistrements fin 19ème début 20ème donc il doit y avoir des rouleaux de cire qu'on pourrait essayer d'entendre ce que disent les occidentaux qui ont participé qu'il s'agisse de voyageurs de marchands de fourrure ou d'ethnologues ou de missionnaires c'est que c'était stupéfiant et qu'ils ont vu les esprits arriver ils les ont vus et entendus alors que c'était dans le noir mais ils les ont vus donc ça marchait bien je pense oui parce que vous parliez d'hallucinations visuelles quand on est plongé dans le noir donc je me demandais si ce n'était pas des hallucinations sonores aussi oui peut-être en tout cas c'est collectif et puis c'est quelque chose qui permet aux gens d'approfondir leur lien avec le réel à nouveau c'est important de ne pas avoir cette idée de la hallucination qui nous sort du réel on est dans l'imaginaire ce dualisme occidental l'imaginaire réel nous on a toutes les fonctions imaginatives visionnaires oniriques elles sont utilisées dans ces sociétés pour avoir un rapport plus intense plus profond et plus efficace aussi avec le réel c'est pas séparé de l'économique c'est pour savoir où est le gibier et aller tuer les reines ou les cerfs on leur parle on leur demande où est-ce que vous êtes parce que demain on veut aller vous tuer c'est pas séparé de l'économique et de l'imaginaire merci je serais intéressé par savoir ce que vous pensez de l'hypothèse et le travail en général de Jean-Claude sur l'interprétation de l'art pariétal paléolithique en tant que enfin venant d'une spiritualité de type chamanique oui en tant qu'ethnologue enfin moi je connais pas grand chose de tout ça mais j'étais intéressé par ses écrits via aussi la visite de la grotte Chauvet et je me demandais voilà enfin à propos de la comparaison ethnographique et tout ça je serais intéressé par votre avis là-dessus oui alors vous savez sans doute il y a eu beaucoup de polémiques et les ethnologues notamment ma directrice de thèse Roberta Maillon a participé à l'opposition à cette récupération ce qu'on peut dire il y a des pistes tout à fait intéressantes notamment la notion d'itinéraire qui est aussi chez le roi Gouran il dit les grottes c'est un espace itinérant par opposition à l'espace rayonnant des agriculteurs et comme je le montrais et ce que illustre l'ethnographie de ces dernières décennies c'est le fondement et le point commun aux différentes traditions c'est l'itinéraire mental alors qu'il faudrait peut-être explorer cette voie là alors le problème de Claude et Lewis et Williams c'est qu'ils se basent sur des ethnographies vraiment datées du 19ème siècle en gros reprises par Merké et Eliade donc c'est à travers un filtre spiritualiste centré sur des états psychologiques extraordinaires alors que le chamanisme les ethnographies plus récentes le monde bon bah c'est pas du délire c'est extrêmement précis c'est des champs itinéraires cette transmission très fine la trans ça peut arriver mais c'est pas nécessaire il y a beaucoup de traditions chamaniques sans trans il y a des trans sans chamanisme on est dans des choses plus subtiles sur le rapport entre l'obscurité et la lumière voilà avec la tende sombre la tende claire je pense qu'il y a des pistes à prolonger à ouvrir voilà en se basant sur des données plus récentes des ethnographies en Amérique du Nord ou en Eurasie et aussi sur les travaux récents des archéologues donc c'est un travail qui a continué je dirais il y a eu une réaction excessive des ethnologues de dire impossible pourquoi pas c'est évident que si on a des traditions tellement proches en Amérique chez les Amérindiens et en Sibérie à niveau de datation on a de bonnes raisons de penser qu'il y a 15 000 ans ou il y a 20 000 ans puisque le peuplement des Amériques remonte en tout cas aux politiques supérieures il existait des pratiques de ce genre là sans même parler de l'Australie il faudrait vraiment là mener reprendre toutes les données à la Mirka et à reprendre toutes les données ethnographiques en utilisant les méthodes de phylogénèse qui sont appliquées au mythe en faisant des grosses bases de données avec des zéros et des un et voir si ça marche ou pas se confronter les arbres phylogénétiques qui vont apparaître avec les vagues de peuplement de l'Australie ça remonte à 60 000 ans c'est extrêmement proche sur des points très précis des traditions chamaniques australiennes avec les traditions sibériennes et c'est d'autant plus intéressant que pour moi en tous les cas dans l'Australie c'est une continuité temporelle du symbolisme qui est hallucinant c'est unique et c'est vrai que je peux difficile c'est un modèle en fait pour réfléchir et pour proposer des choses voilà je crois que nous pouvons nous séparer maintenant merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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